Europe 1, écoutez le monde changer. 2000 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures, chiffres en baisse. Moins de personnes hospitalisées, également 4700, dont 400 en réanimation. Derrière tous ces chiffres se cache un constat, les médecins savent désormais bien mieux traiter les malades du Covid et surtout éviter les complications. D'ailleurs le risque de basculer en réanimation a été divisé par deux, selon le professeur Fontanet qui était hier l'invité d'Europe 1. Ève Roger nous explique pourquoi. On le sait, il n'existe pas de médicament miracle contre le Covid-19, mais aujourd'hui les médecins donnent des corticoïdes, plus précisément de la dexamétasone, à tous les patients sous oxygène, comme Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, qui en a constaté les effets positifs. Ce médicament a démontré son intérêt pour réduire l'évolution vers les formes graves de réanimation ou l'évolution vers le décès des patients déjà intubés ventilés en réanimation. Deuxième progrès, les médecins aujourd'hui intubent de façon moins systématique les patients, c'est-à-dire qu'ils transpercent moins leur traché. Ils utilisent maintenant une autre technique qu'on appelle l'oxygénation à haut débit, car ils ont compris qu'elle était moins dangereuse pour les soignants que ce qu'ils craignaient, à cause des risques de contagion, mais aussi moins agressive pour les malades, explique Éric Maury, professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On n'a pas besoin d'endormir les patients, on n'a pas besoin de les sédater, on n'a pas besoin de les curariser. C'est une stratégie qui permet sans doute de placer moins de patients sous ventilation artificielle. Enfin, les médecins ont aussi compris pourquoi certains patients, lors de la première vague, décédaient brutalement en réanimation. C'était à cause d'une embolie pulmonaire provoquée par la formation de caillots dans le sang. Aujourd'hui, ils anticipent en donnant des anticoagulants à tous les patients en réanimation. Et à 7h45, je vous le disais, je recevrai le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. En tout cas,